Les essentiels du Sénat La France a besoin d'une diplomatie professionnelle. Cela faisait 20 ans que les personnels du Quai d'Orsay ne s'étaient pas mis en grève. Le 2 juin 2022, de nombreux diplomates ont manifesté contre la suppression du corps diplomatique dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique voulue par Emmanuel Macron. Dans leur rapport « Quel avenir pour le corps diplomatique » fait au nom de la Commission des Affaires étrangères, Jean-Pierre Grand et André Valigny demandent la suspension de cette réforme qui ouvre les postes de responsabilité du Quai d'Orsay à tous les administrateurs de l'État. Cette réforme auberre les perspectives de carrière des personnels du ministère qui le rejoignent par vocation et fragilisent l'appareil diplomatique français, qui a déjà perdu 50% de ses effectifs en 30 ans. La réforme a pour objectif de diversifier le recrutement. Pourtant, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères se caractérisent déjà par une forte ouverture, 19% des ambassadeurs et 41% des chefs de service de ce ministère ne sont pas des diplomates. Suspendre l'application de la réforme est nécessaire pour ouvrir un dialogue avec les personnels du ministère et les commissions parlementaires. La réforme ne pourra être appliquée sans nuire à l'appareil diplomatique qu'à la condition de mettre en œuvre les huit recommandations de la Commission des Affaires étrangères visant à préserver l'efficacité de l'outil diplomatique français dans une période caractérisée par la reprise de la guerre en Europe. Principal garde-fou demandé par les rapporteurs, étendre le dispositif de consultation des commissions parlementaires permanentes aux nominations des grands ambassadeurs, qu'il s'agisse de ceux du G20 ou de ceux des organisations internationales. Les sénateurs souhaitent en outre garantir la sanctuarisation de l'appartenance aux quais d'Orsay des secrétaires des Affaires étrangères accédant au rang d'encadrement supérieur de l'État. Ils veulent également s'assurer que la commission d'aptitude en cas de primo-nomination d'un chef de mission diplomatique soit toujours composée pour moitié des personnels issus des rangs du ministère des Affaires étrangères ou ayant exercé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant au moins cinq ans. Pour découvrir l'ensemble des recommandations de la Commission des Affaires étrangères, consultez la synthèse du rapport.